Nous avons quatre éléments qui font que le CFA pose problème. Nous n'échangeons toujours pas entre nous parce que nous avons des produits qui sont plus substituables que complémentaires et c'est quelque chose qui ne permet pas de créer des activités, notamment de la remonter dans les chaînes de valeur. La deuxième critique, c'est la question de la compétitivité. Le CFA rattaché à l'euro est une monnaie très forte par rapport à nos économies qui ont besoin de pouvoir s'industrialiser et donc de pouvoir être un peu protégés par rapport aux importations qui sont incitées parce qu'une monnaie forte, c'est une incitation à la subvention des importations. Et le troisième point qui me paraît fondamental, c'est la question du financement. Nos économies ne sont pas suffisamment financées alors que l'enjeu est un enjeu quand même de transformation structurelle, un enjeu d'emploi qui doit être créé. Et enfin, la question de l'objectif des banques centrales. Dans la zone France, c'est seulement la stabilité des prix alors que nous pensons que l'objectif devrait être la croissance et la création d'emplois. Et c'est pour ça que nous espérons que l'écho va être un élément de transformation structurelle, mais un écho pour les 15 États de la CDAO pour pouvoir bénéficier d'un marché potentiel de 400 millions de consommateurs. Et c'est pour ça que nous disons qu'il faudrait deux étapes. Dans une première étape, une monnaie commune qui va nous permettre de mettre toutes les autres monnaies en taux de change fixe mais ajustable dans un corridor. Et une fois qu'on aura créé des éléments de convergence, on pourra passer à une monnaie unique. Et donc c'est un agenda de réforme, un agenda d'émancipation monétaire qui sera difficile mais qu'il faut absolument poursuivre.